Juan Manuel Lillo, ce nom ne vous dit peut-être rien mais il pourrait être intronisé coach adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Un choix qui conforterait un petit peu plus la position du coach catalan à la tête des citizens. Alors qui est ce Juan Manuel Lillo et pourquoi ce serait le choix idéal de Pep Guardiola ? C'est ce que nous allons démontrer dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Twitter ThomasFootballC de manière à faire gonfler un petit peu plus le nombre d'abonnés. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo en fin de visionnage. Alors qui est ce Juan Manuel Lillo ? En lire le CV du personnage, on peut se rendre compte qu'il n'a pas un réel attachement à un club particulier. Il a dirigé plusieurs clubs entre la 3ème et la 1ère division espagnole mais pourtant sa volonté d'entraîner existe depuis 1986 où il a même été érigé plus jeune entraîneur espagnol à diriger un club. Et ce sans jamais de grosses périodes d'inactivité. Appelé le professeur, Juan Manuel Lillo tient sa réputation de coach dans sa manière de penser différemment. Il a été l'un des pionniers du système de jeu en 4-2-3-1 au début des années 90 lorsqu'il dirigeait le club de Léon. Il a toujours été vu comme un révolutionnaire, doté d'un esprit de curiosité et de créativité. Et cet aspect là, ça n'a pas forcément convaincu les dirigeants de l'époque. Il a même connu 5 limoges dans 5 clubs différents. Mais peu importe pour lui, il défendait ses idées et sa philosophie de jeu en disant que le jeu devait se jouer comme il se vivait, comme il se sentait. Vous l'aurez compris, Juan Manuel Lillo n'a pas vraiment sa langue dans sa poche. Il est surtout connu comme un expert dans la psychologie des joueurs et dans sa façon de gérer un groupe. C'est lui qui a insisté sur l'idée de positionnement de ses joueurs, d'avoir toujours un joueur supplémentaire dans les phases offensives et dangereuses. C'était important pour lui que ses joueurs gardent la possession et s'échangent les ballons dans des petits espaces de manière à donner plus de liberté à un joueur sur l'autre côté du terrain. C'est cette philosophie que l'on peut retrouver dans le jeu de Guardiola. Alors pourquoi l'association avec Pep Guardiola est-elle tant attendue ? Est-ce vraiment exagéré de dire que Juan Manuel Lillo a été un coach le plus influent dans le système de jeu de Guardiola ? Pas du tout. Guardiola a toujours admiré sa façon d'entraîner. Ils se sont même retrouvés au Mexique en 2006 de manière à ce qu'ils puissent apprendre un petit peu plus et rudiment les bases du métier d'entraîneur. Quant à des joueurs qui ont décidé de terminer leur carrière au Qatar ou d'autres en MLS, Guardiola réfléchissait déjà à son avenir. A tel point qu'il prenait des notes à chacun de ses entraînements de manière à vraiment comprendre tous les aspects du jeu. De même, une relation amicale et respectueuse s'est créée à ce moment-là. Si les rumeurs d'arrivée de Lillo au sein de Manchester City s'avèrent réelles, les relations entre les deux hommes vont être totalement différentes de la relation précédente entre Michael Arteta et Pep Guardiola. En effet, cette relation était beaucoup plus axée sur l'apprentissage de l'actuel coach des Gunners, plus sur un transfert de connaissances. Alors qu'en sera-t-il pour Lillo, lui qui connaît déjà tout du métier d'entraîneur et qui n'a absolument plus rien à apprendre ? Pep Guardiola va entamer sa cinquième saison au sein de Manchester City. Un record pour lui. Il a besoin d'une relation différente, d'une personne adjoint qui va être capable de contester ses choix dans les moments les plus difficiles. Une personne qui va être capable de le regarder dans ses yeux et qui va le challenger dans chacune de ses décisions. Avec un caractère bien trempé comme celui de Lillo, il n'aura aucun problème de le confronter dans pas mal de ses décisions et de lui dire tout haut ce qu'il pense tout bas. Il ne sera pas du tout intimidé par Pep Guardiola. Et c'est justement cette association qui va être intéressante à voir. Est-ce que Pep Guardiola va accepter ce genre de changement ? Est-ce qu'il va vraiment pouvoir écouter son ancien mentor et va pouvoir changer et révolutionner le football de Manchester City ? Pourtant, en y regardant de plus près, on peut se rendre compte que la philosophie de jeu de Pep et de Lillo est identique. Le futur coach adjoint avait même prédit et dit en conférence de presse que Pep et lui a possédé le même style de jeu. C'est-à-dire un jeu de possession et qui n'était pas forcément nécessaire de casser les lignes mais qu'il fallait également éliminer ses adversaires. Alors à en voir comme ça, ça paraît quand même un peu risqué d'avoir un tel personnage en tant que numéro 2 à Manchester City. Pourtant, Lillo a déjà exercé ce genre de position lorsqu'il était adjoint de Sampaoli en sélection chilienne puis ensuite du côté du FC Séville. Il a toujours eu cet esprit de mentor d'accompagner le coach principal et de toujours proposer des solutions alternatives. Et cela a très bien fonctionné du côté de la sélection chilienne qui a remporté la Copa América et ou encore du FC Séville qui avait fait excellent choix avec Sampaoli. Espérons juste que Lillo ne soit pas rancunier puisque son dernier club entraîné en Liga a été du côté de l'Almeria et s'est soldé par une défaite 8 à 0 contre le FC Barcelone de Pep Guardiola. Sous-titrage ST' 501 ...